Voici la marche à suivre pour construire les structures de Lewis des molécules et des ions polyatomiques. On s'y référera au fur et à mesure des exemples. Je te donne d'abord juste les principes de base. Tout se base sur les électrons de valence. Pour les trouver, on a besoin du tableau périodique, mais j'en utilise une version simplifiée. Je retire les éléments du bloc D. En effet, les règles qu'on va voir ici ne s'appliquent pas à ces éléments-là. Alors, trois petits rappels. Premièrement, chaque ligne correspond à une période. Ça nous montre le nombre de couches d'électrons. Mais la seule couche qui nous intéresse ici, c'est la dernière, car c'est elle qui contient les électrons de valence. Deuxième rappel, à la première ligne, la seule couche d'électrons ne comprend qu'une orbitale S, qui a deux places. L'hydrogène et l'hélium suivent la règle du duet. Ils veulent deux électrons sur leur couche externe. Pour les lignes suivantes, c'est la règle de l'octet. La dernière couche comprend une orbitale S et trois orbitales P. Elle a donc huit places que les atomes essayent de remplir. Troisième rappel, placé comme ceci, le tableau périodique nous donne pour chaque colonne le nombre d'électrons de la dernière couche. Ce sont les électrons de valence, qui vont de 1 à 8. Ce sont des numéros de groupes simplifiés qui ne tiennent pas compte des sous-couches suivantes, la sous-couche D, la sous-couche F. En quoi est-ce important de respecter la règle du duet, de l'octet ou une autre règle ? Par exemple, sur l'hydrogène qui n'a que deux places sur sa dernière couche, on ne pourra placer que deux électrons. Ou une liaison covalente, puisque grâce à celle-ci, les deux électrons de liaison sont considérés, au moins pendant une partie du temps, ils sont considérés comme des électrons de l'hydrogène. Pas la peine d'essayer de caser plus de deux électrons sur un hydrogène, il n'y a tout simplement pas la place. Si on regarde les éléments des périodes 2 et 3 qui obéissent à la règle de l'octet, le carbone, l'oxygène, le silicium, tout ça, eux, ils ont huit places dans leur couche externe. Ils ne peuvent donc pas être entourés de plus de huit électrons. Mais au-delà de la période 3, les électrons de valence restent comptés par la même méthode. On voit par exemple l'iode qui a 7 électrons sur sa couche externe, donc 7 électrons de valence. Par contre, la différence, c'est que son avant-dernière couche n'est pas forcément complète. Et oui, à partir de la couche 4, les éléments prennent des libertés. Ils se mettent à remplir la couche supérieure alors qu'ils n'ont pas fini de remplir la couche précédente. Du coup, ces électrons de l'avant-dernière couche peuvent aussi servir à établir des liaisons. Mais ils ne sont pas comptés comme des électrons de valence puisqu'ils ne sont pas sur la dernière couche. On ne va pas rentrer dans plus de détails, seulement établir qu'à partir de la période 3, les atomes peuvent être entourés de plus de huit électrons. On parle dans ce cas d'hypervalence. Donc, en résumé, un élément de la première période ne peut accueillir que maximum deux électrons. A la deuxième période, maximum huit électrons. Et au-delà, on n'est plus libre. Cependant, les électrons de valence sont toujours donnés par le numéro de groupe simplifié. Tu vérifieras bien, après avoir établi ta structure de Lewis, qu'aucun atome n'est entouré de plus d'électrons qu'il ne peut en accueillir. Moins, c'est parfois possible bien que très rare. Mais plus, c'est impossible. Et donc, allons-y pour notre premier exemple, le tétrafluorure de silicium. On va tracer sa structure de Lewis. Alors, voyons notre procédure. Première chose à faire. Comptez le nombre total d'électrons de valence. Donc, on va compter les électrons de valence de chacun des éléments. Et puis, on va les ajouter. Alors, cherchons le silicium. Il est ici dans le groupe 4. Il a donc 4 électrons de valence. Le fluor, lui, il est dans la colonne 7. Il a 7 électrons de valence. Avec 4 atomes de fluor, ça fait 4 fois 7, 28 électrons pour les fluor. Au total, j'ai 4 plus 28, donc 32 électrons de valence. Je vais les placer tous, soit comme des électrons non liants, soit comme les extrémités d'une liaison covalente. Voyons la suite pour décider. On retourne à notre procédure. Donc, le nombre total d'électrons de valence, c'est fait. Ajouter un électron par charge négative en soustraire un par charge positive. Ça, c'est si, au lieu d'avoir une molécule, on a un ion polyatomique. Ce n'est pas notre cas. On a bien une molécule. On passe à l'étape 2. Identifier l'atome central, c'est le moins électronégatif, mais on exclut H. Et puis, tracer les liens avec les autres atomes et soustraire les électrons ainsi placés du total. Allons-y. Choisissons celui qui sera l'atome central de la molécule. C'est celui qui est le moins électronégatif. Alors, entre le fluor et le silicium, lequel est le moins électronégatif ? La tendance concernant l'électronégativité, c'est que, en bas à gauche, très peu électronégatif, en haut à droite, très électronégatif. L'électronégativité augmente comme ceci. Bien sûr, je laisse de côté les gaz rares. Si tu te demandes pourquoi c'est comme ça, tu peux retourner voir la vidéo sur l'électronégativité dans le tableau périodique. Donc, le fluor est le plus électronégatif de tous les éléments. Du coup, c'est le silicium qui est moins électronégatif et c'est lui qui sera l'atome central de notre molécule. Je le place là. Il doit être lié à nos quatre atomes de fluor. Je place donc ces liaisons et les quatre atomes de fluor. Combien d'électrons ai-je placé ainsi ? Alors, un lien covalent, c'est deux électrons qui sont mis en commun. Donc, chaque liaison représente deux électrons. J'ai donc placé déjà deux, quatre, six, huit électrons. Je dois en placer 32 en tout. Moins ces huit-là, ça fait encore 24 à placer. Reprenons notre procédure. À l'étape 2, l'atome central, les électrons de liaison, c'est fait. On en est donc à l'étape numéro 3. Assigner les électrons restants aux atomes terminaux. Nos atomes terminaux sont les atomes de fluor. Combien d'électrons pour chacun ? Reprenons le tableau périodique. Le fluor, il est dans la deuxième période. C'est donc la règle de l'octet. Il lui faut huit électrons sur la dernière couche. Chaque fluor en a déjà deux, puisque chacun est lié au silicium par une liaison covalente. Donc, on va en donner à chacun six, ce qui fera bien huit au total pour chacun. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, on place des points pour ces électrons. Côté francophone, on considère toujours que les électrons vont par paire. Au lieu de représenter deux électrons, on représente un doublé. Si ce doublé ne sert pas à lier deux atomes, on l'appelle doublé non liant. Mais si on a un nombre impair d'électrons, évidemment, on ne va pas s'en sortir avec des doublés. Il faudra à un moment représenter un seul électron. Celui-là, bien sûr, on le représente avec un point, et il s'appellera électron célibataire. Voilà, il y a donc deux, quatre, six électrons sur cet atome de fluor, six sur celui-ci, six sur celui-ci, et six sur celui-ci. Au total, j'ai placé six fois quatre, donc vingt-quatre électrons. Oh ben, c'est justement les vingt-quatre électrons de valence qui me restaient à placer. Ça tombe bien. On vérifie avec notre procédure. Étape quatre, s'il reste des électrons. Ah non, pas chez nous, on a mis tous les électrons. Par contre, si l'atome central a une couche complète de huit électrons, éventuellement plus en cas d'hypervalence, c'est fini. Ah ben, le nôtre, il en a justement huit. Donc c'est bon, on a terminé. Passons à un autre exemple. Le CH2O, c'est la molécule de formaldéhyde. On va suivre la procédure pas à pas. Première étape, les électrons de valence totaux. Alors, le tableau périodique. Le carbone est dans le groupe 4, donc 4 électrons de valence. L'hydrogène, il est dans le groupe 1, 1 électron de valence, fois 2, puisqu'on a 2 atomes d'hydrogène. Et O, groupe 6, 6 électrons de valence. Donc le total, c'est 4, plus 2 fois 1, plus 6. On aura 12 électrons à placer. C'est une molécule, donc pas de charge à traiter. La deuxième partie de l'étape 1 ne nous concerne toujours pas. On peut passer à la deuxième étape. L'élément central, qui est le moins électronégatif. Sauf H, qui, avec ses deux petits électrons sur la couche externe, est incapable de jouer le rôle d'un élément central, puisqu'il ne peut faire qu'une seule liaison. Ça se joue donc entre l'oxygène et le carbone. On se souvient de la tendance ? Ils sont sur la même ligne, mais l'oxygène est plus à droite que le carbone, donc il est plus électronégatif. L'élément le moins électronégatif, c'est donc C, notre élément central. On le lie aux autres atomes, une liaison avec l'oxygène et une liaison avec chacun des deux hydrogènes. Voilà, ainsi on a établi trois liaisons, donc on a placé 2, 4, 6 électrons de valence. Il nous en reste donc 12 moins 6, 6 à placer. Ou ça, sur les atomes terminaux, les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Mais l'hydrogène suit la règle du duet, donc avec leur liaison, chacun des deux atomes d'hydrogène est servi, merci. Il reste l'oxygène. Et combien peut-il accueillir d'électrons ? Il est de la deuxième période, donc c'est la règle de l'octet, il peut en accueillir 8. Il en a déjà 2 avec cette liaison-ci, on lui en donne 6 de plus, ah ben c'était les 6 qui nous restaient. Il nous reste maintenant 0 électrons. On a fini, non ? Non. Allons voir l'étape 4 de la procédure. S'il reste des électrons, ben non, il ne nous reste pas d'électrons. Si l'élément central a une couche complète de 8 électrons, est-ce que notre atome central a une couche complète de 8 électrons ? Voyons ce qui se passe pour le carbone. Il a établi 3 liaisons qui lui attribuent chacune 2 électrons. Aux dernières nouvelles, 3 x 2, ça fait 6, pas 8. Ah ben, il lui manque 2 électrons au carbone pour arriver à l'octet. Que doit-on faire alors ? On va transformer un doublé non liant en doublé liant, en créant ainsi des liaisons multiples. Est-ce que j'ai un doublé non liant disponible dans ma structure ? Ben oui, l'oxygène en a 3. Je lui en prends un, et celui-ci devient un doublé liant entre le carbone et l'oxygène. Est-ce que ça va mieux ? Le carbone maintenant a 4 liaisons, donc 4 x 2, il est bien entouré de 8 électrons. Ça, c'est fait. Mais n'a-t-on rien modifié du côté de l'oxygène, qui était complet avec sa liaison et ses 3 doublés non liants ? Non, ouf, tout va bien. L'oxygène a 2 doublés non liants, donc 4 électrons, et 2 liaisons à 2 électrons chacune. Ah ben, ça fait toujours 8. En fait, on continue à compter ce doublé comme 2 électrons qui entourent l'oxygène. Que le doublé soit liant ou pas, ça ne change rien pour l'oxygène. Par contre, le carbone est maintenant complet. Et évidemment, rien n'a changé pour les hydrogènes, qui sont toujours complets avec leurs 2 petits électrons de liaison. Et là, on a fini. Et on voit cette liaison double entre le carbone et l'oxygène, qui est bien le groupement aldéhyde, celui qui donne son nom à la molécule, la molécule de forme aldéhyde. Alors, prenons un dernier exemple. Pour changer, on va travailler avec un ion polyatomique, le pentafluorure de xénon. Penta comme 5. Et c'est un cation qui porte une charge plus. Alors, on reprend l'étape 1, déterminer le nombre total d'électrons de valence. Notre tableau périodique, le xénon est ici, c'est un gaz rare. Dans le groupe 8, il a 8 électrons sur sa dernière couche, mais ça s'appelle 8 électrons de valence. Le fluor, on commence à savoir qu'il est dans la 7e colonne et qu'il a 7 électrons de valence. Fois 5, ça fait 35. Plus les 8 du xénon, on a un total de 43 électrons de valence. Mais attention, ici, notre ion porte une charge plus. Ça veut dire qu'il a moins d'électrons que prévu. Oui, puisque les électrons portent une charge négative. Une charge positive, du coup, équivaut au défaut d'une charge négative. Un électron de moins, puisque sa charge est plus 1. Notre ion n'a pas 43 électrons de valence, mais 42. Bien. Étape 2, l'élément le moins électronégatif sera au centre. C'est forcément le xénon, et pour deux raisons. D'abord, le fluor, c'est le plus électronégatif de tous les éléments, puisqu'il est en haut à droite. Et en plus, le xénon est un gaz rare, donc il est très peu électronégatif. On met donc le xénon au milieu, et il est lié à chacun des 5 fluors. Comme ça. On a donc placé 2, 4, 6, 8, 10 électrons, 2 par liaison covalente. Il nous en reste, donc 42 qu'on avait, moins 10 qu'on a placé, il nous en reste 32 à placer. On peut déjà remarquer que le xénon ne respecte pas la règle de l'octet, puisqu'il a établi 5 liaisons, il est entouré de 10 électrons. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'il est dans la période 5, donc au-delà de la période 3, il peut être hypervalent, et en quelque sorte étendre sa couche externe à son avant-dernière couche, qui n'est pas encore complète. Passons à la troisième étape. Attribuer les électrons restants aux atomes terminaux. Chaque fluor en a déjà 2, on veut 8, on va donc devoir en donner 6 à chacun. 3 doublets non liants pour chacun. C'est parti ! Et voilà, on a placé 5 x 6, donc 30 électrons. Aïe, il nous en reste 2, on en avait 32 encore à placer. Ça on n'a pas encore rencontré, que faire ? Allons voir notre étape 4. S'il reste des électrons, les attribuer à l'élément central. Si celui-ci respecte l'octet ou dépasse l'octet, on a fini. Eh bien, c'est ce qu'on a ici. Le xénon qui peut être hypervalent va porter les 2 électrons qui restent. Du coup, il se retrouve avec 12 électrons qui l'entourent, mais ce n'est pas grave. Il ne nous reste plus qu'à indiquer qu'il s'agit d'un cation en l'indiquant avec des crochets autour de la structure et un signe plus ici. Dans cet exercice-ci, on ne s'occupe pas des charges partielles. Ce sera pour une vidéo ultérieure. Je vais encore juste attirer ton attention sur un point de difficulté. On a beaucoup parlé du nombre d'électrons de valence des éléments. Ça, c'est le nombre qu'on trouve dans le tableau périodique et qui est propre à chaque élément. Et qui n'est pas le même que le nombre d'électrons qui entourent l'atome dans une molécule. Ce nombre-là, il est de 2 pour l'hydrogène et l'hélium, de 8 pour la plupart des éléments et il peut dépasser 8 pour les éléments au-delà de la troisième période, ceux qui peuvent être hypervalents. Donc, on a deux nombres qui sont différents et que tu ne dois pas confondre. Dans les vidéos suivantes, tu vas voir d'autres exemples, puis tu utiliseras ces structures de Lewis pour prédire la forme de la molécule ou de l'ion polyatomique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !